... Elisabeth Reynaud, auteure d'un ouvrage sur la vie de Céline Dion, a accordé une interview à Gala.fr. Au cours de l'entretien, elle a évoqué une envie de la chanteuse, celle de devenir maman d'une petite fille, et pourquoi pas avoir recours à l'adoption, à propos de des révélations étonnantes. En octobre dernier, Elisabeth Reynaud a sorti son troisième livre consacré à Céline Dion. Dans Céline Dion, icône est femme de cœur, aux éditions Larousse. Elle parle de la maternité qui a totalement métamorphosé la chanteuse, interprète de la chanson phare du film Titanic. En 2001, René et elle ont accueilli René Charles. Puis en 2010, c'est à des jumeaux prénommés Eddie et Nelson que Céline Dion a donné naissance. Une jolie famille et trois garçons, seulement la chanteuse qui a été contrainte de repousser ses concerts en France à 2022 à cause de la crise sanitaire aurait aimé avoir une fille. Devenir maman est un désir récurrent chez elle, mais maintenant elle a passé l'âge, nous assure Elisabeth Reynaud. Pourrait-elle alors se tourner vers l'adoption? Il a été question à plusieurs reprises qu'elle adopte une petite fille puisqu'elle a trois garçons, affirme l'auteur, et d'admettre, mais je parle sur la pointe des pieds puisque c'est un sujet intime. Droit d'auteur bestimage Elisabeth Reynaud, Céline Dion et Michel Drucker Céline Dion chante lors de l'enregistrement de l'émission Vivement Dimanche au studio Gabriel à Paris le 13 novembre 2013. Une maman courageuse, dernières années. Céline Dion a traversé bien des tempêtes dans sa vie personnelle. Alors désormais elle se repose sur ses trois fils, avec lesquels elle a pu passer beaucoup de temps grâce ou à cause de la crise sanitaire qui a repoussé ses projets. Il ne faut pas oublier qu'elle a perdu tous les gens qu'elle adorait sa petite nièce, son père, sa mère, son frère. Mais il lui reste son trésor sur terre, ses trois fils, admettait Elisabeth Reynaud en touche pas à mon people il y a quelques années. L'interview intégrale d'Elisabeth Reynaud sera à retrouver sur Gala.fr ce dimanche 28 février. Crédit photo, agence bestimage, let's block, ADS. Why?